Ok. En l'absence de Mathias de Saveur, c'est Wim Banal qui prend son premier ballon qui a été titularisé. Alors on doit se poser la question de Saveur blessé véritablement ou forfait diplomatique. Eh bien on le saura peut-être un peu plus tard. Une certitude de Saveur n'entrant plus, n'entretient plus les meilleurs rapports actuellement avec son club. Premier panier, signé Chris Fayt pour Bray. Fesson, Bélisse, Mours, Arpo Fesson, Riddick avec Fletcher dans le jeu intérieur. Et les deux premiers points d'André Riddick pour Charleroi. Pour l'Espirou comme pour Bray c'est une répétition générale avant l'échéance du match retour de 8ème de finale de la Coupe de Belgique ici au Spirou Dôme. Et à Bray, Fesson plus 2, et déjà Charleroi qui prend l'avantage dans cette partie. Fesson et la relance transition offensive très rapide côté Carlo. Elysse, on ne laisse pas le moindre instant de répit au Limbourgeois et l'écart immédiatement sanctionné au Marquard. 10-5. Elysse, Fesson, Mours, Cotter, on tourne dans l'autre sens, Elysse, à l'intérieur avec Riddick. Tous les joueurs ont touché le ballon, Fesson au-delà des 6 mètres 25 encore. Et déjà 9 points pour Marcus Fesson dans ce premier quart temps. 13-8 pour Charleroi. Joseph, The Fight, Vanal encore, Vanal toujours, Fletcher, malgré Riddick. Aérecolle, 13 oeuf partout après 5 minutes. Bonne réaction de cette équipe de Bray. Cotter, Mours, Elysse. Quittant de sachant 3 points qui manquent, le rebond et le Dunc. Assez signant Véridick. Un Dunc qui mérite assurément le ralenti. Mours, Elysse. Cotter, Mours encore. Mours, ah oui c'est bien joué de la part de Roulemours. Ce n'est pas sans rappeler un certain Jaxtas absent ce soir. et qui se plaît à pénétrer aussi de cette manière dans la raquette. 3 minutes à jouer encore. 21-14. Premier changement à porter au sein du 5 Limbourgeois avec Yves Dupont. Fesson. Et encore Riddick. Oh le Dunc. Deuxième Dunc. Tout aussi spectaculaire que le premier d'André Riddick pour faire 23-14. Pania 3 points. Pour Chris Feit. Invisiblement plus à l'aise à l'extérieur qu'à l'intérieur pour l'instant. Les caroles heureux. Il ne se pose aucune question à l'image d'André Riddick. 32-22. Quelques secondes encore pour boucler ce premier quart temps. Miller. Miller qui ne donne pas satisfaction à Bray. Remplacé par le jeune Vanhoek à la distribution. Paul Verwax sait qu'il doit déjà tenter le tout pour le tout avec un écart de 14 points. Après une minute de jeu dans le deuxième quart temps. Huggins pour un huitième point personnel. Les 38-22. Ça prend des proportions de plus en plus délicates pour Bray. Don Vanhal. Quatre joueurs belges sur le parquet côté Limbourgeois pour l'instant. Il faut le souligner également. Yves Dupont. 40-24. Neuf points inscrits par Charleroi. Cinq par Bray. Eh bien on était parti sur de bonnes bases dans ce premier quart temps. Mais pour l'instant, eh bien de part et d'autre. Les attaques sont moins précises. Le temps de le dire. Joseph inscrit ses premiers points également. 43-29. Il reste quatre minutes à jouer dans ce deuxième quart temps. Dupont avec Potter. Vanhoek, Dupont encore. C'est Seine. Au contré par Jorsen. Vanhoek, Vanhal et Joseph pour le quatrième panier consécutif. 52-37. Une minute à jouer. 15 points d'écart au repos. 54-39 dans cette partie où les Limbourgeois auront de grosses difficultés pour combler leur handicap. 54-39 à la pause. 54-39, 15 points d'écart. On a perdu en efficacité dans le deuxième quart temps. Même si Charleroi inscrit 54 points. Élysse. Et les deux premiers points. Et les deux premiers points. Et les deux premiers points. Et les deux premiers points sur sa lancée avec de bonnes statistiques depuis le début de la partie. Joseph, Vanhal. Vanhal, Dupont. Joseph avec Élis. Dupont au contact avec Riddick. Et bien joué, c'est Joseph pour le dixième point personnel. Joseph qui avait débuté sur un mode mineur cette partie. Miller. Joseph. La baseline. Ressort ce ballon pour Dupont. Dupont contrait par Riddick. Trop facile pour André Riddick. 62-43 tout de suite. Et Charleroi se dégage pour compter à nouveau dix-neuf points d'avance. Miller. Dupont. Vanhal. Cinq secondes maintenant. Joseph. Huggins au rebond. Fesson à la relance. Élis. Il ne se pose pas de question. Ronélis. Et c'est beau. Le geste technique parfait. Alors aussi, ça mérite le ralenti. Ronélis. 64-46. 5 minutes 30 encore à jouer. Dans ce troisième carton. Fesson. Kuzmanovic. Huggins. Huggins qui frappe et qui pique, qui dunque. A commencer. Le plus beau jour Roger Huggins. 35 ans. 16 points. Et croyez-moi, ce soir, il ne fait pas son âge. Miller. Joseph. Banal. Dupont. Non. Le rebond pour qui ? Pour les carolos. Kuzmanovic. Moins de cinq minutes à jouer. 20 points d'écart. 66-46. Kuzmanovic qui traverse la défense. Debré. Cela tourne à la correction. Pour cette équipe de l'imbourgeoise. Banop. Banal. Huggins. Il marque aussi la touche défensive des carolos. Même si cette fois, Banal inscrit son 11ème point. 68-48. L'écart est un peu stabilisé. 73-57. 16 points d'écart. Au moment d'entamer ce dernier quart temps. Les attaques moins en verve que lors des 10 minutes initiales. 73-59. Bré qui se rapproche à 14 points. 75-59. 16 points d'écart. Tentative banquée. Rebond. Kuzmanovic maintenant. Allez Carlos. Doivent d'apporter une touche particulière dans ce dernier quart temps. Mours a bien reçu le message. 77-59. Terminé comme ils ont commencé la partie. C'est-à-dire avec davantage de précision en attaque. Miller. Transparent depuis le début de la partie. qui a été d'un faible rendement pour son équipe. Dupont. Vanal. Vanal encore à 3 points. Oui. Quatrième panier à 3 points. Seizième point personnel pour Vanal. 78-62. Miller encore. Et deux points supplémentaires pour Miller qui se réveille enfin. 80-68. 6 minutes 28 à jouer. Et tambour demandé par Charleroi. Miller. Assez intéressant de suivre cette attaque. La possibilité peut-être pour Leland Bonjour de revenir à 10 points. Miller. Fight. A 3 points. Ils n'ont jamais été aussi prêts. Les joueurs de Bray. 6 minutes à jouer encore. 80-71. 9 points d'écart. Ellis. Huggins. Mours encore. On gère le chrono. 8 secondes. Fesson. Non. Et Riddick. Pour le tip-in. 84-74. 3 minutes 24 encore. Un dunk signé André Riddick. 90-74. Une minute 16 secondes à jouer encore. Et Charleroi s'est fait peur pendant quelques secondes dans ce dernier quartan avant de s'imposer finalement sans de grosses difficultés. Les Spirou ont mathématiquement assuré leur pole position ce soir. Et peuvent terminer en roue libre face à Bray qui doit de son côté se faire du souci quant à la quatrième place au classement général. Et merci de la victoire de nos coups. Résulte à finale 93 à 80. Nouveau succès de Charleroi. La semaine prochaine à ne manquer sous aucun prétexte le choc que l'on attend en division 1. Monsennaud Charleroi. Ce sera bien sûr le résumé de basket 1. Quelques minutes après match 1. Les résultats de la 20e journée victoire de Monsennaud à Anvers. Et puis la grosse surprise de la soirée. La lanterne rouge Wavl Games s'impose à Ostend 81-84. Liège s'impose à Louvain. Victoire de Peupinster et de Charleroi au classement. Charleroi seul en tête bien sûr avec 52 points. Deuxième Monsennaud 46. Troisième Ostend 42. Quatrième Peupinster 40. Cinquième Bray 38. Sixième Liège 35. Septième Louvain 34. Huitième Anvers 31. Neuvième Tournai et Villevord 30 points. Onzième Wavl Games avec 22 points. Et je vous rappelle une fois encore la semaine prochaine le choc explosif entre Monsennaud et Charleroi. Un bon moment de sport. Assuré grâce à la SMAP et à l'AWBB. La Belgique doit-elle s'arroger le droit de juger le reste de la planète ? Cette question, c'est celle que se posent les opposants au principe de la loi dite de compétence universelle. Une loi qui permet de lutter contre l'impunité dont jouissent certains tyrans dans le monde, mais qui dérange tant notre diplomatie que le monde des affaires. Alors faut-il reporter la révision de cette loi à la prochaine législature ou au contraire la boucler le plus rapidement possible ? Ce dimanche, nous entendrons les deux parties. Ce sera dans Mise au point dès 11h45. Napoléon, un homme de pouvoir complexe, fascinant et ambitieux. Napoléon, l'homme, le stratège, l'empereur, en DVD et en VHS. GAUCHE 60, COUPEZ, LONGO, TERFONT ET FRIN, 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 50 mètres, 3, 40, COUPEZ, 25 mètres, COUPEZ. Bienvenue dans Champions, ce spécial championnat du monde du samedi soir. Nous sommes en Turquie sur les hauts plateaux d'Anatolie avec, on ne se refuse rien, derrière nous, très loin dans le fond, le haut sommet bel d'Agari, 2776 mètres d'altitude. Vous le voyez, sur les sommets de tout ce haut plateau anatolien, il y a beaucoup de neige, car il a beaucoup neigé durant cet hiver en Turquie. Et cette neige a considérablement abîmé d'ailleurs les routes de l'intérieur du pays. Voilà donc des conditions difficiles pour ce rallye de Turquie. Troisième manche du championnat du monde, des rallies, des conditions difficiles et délicates, dans lesquelles on retrouve nos deux Belges, Freddy Loax et François Duval. Je peux vous le dire, ils ont brillé très fort l'un et l'autre, chacun à sa façon au cours de ces deux premières journées. Récit de belges aventures en Turquie. Avec plus de 160 kilomètres de course contre la montre, cette deuxième journée du rallye de Turquie s'annonçait longue et éprouvante. Pour les pilotes désirant rallier l'arrivée, la donne était donc simple. Restez vigilants afin d'éviter les nombreux pièges d'un parcours parsemé de rochers et de crevasses déjà fatales à plusieurs ténors. Fort de son statut de leader, Harry Rovenpera entame la journée comme il avait terminé celle d'hier. Scratch pour le Finlandais dans cette septième spéciale de 20 kilomètres. François Duval, troisième du général à l'issue d'une première journée brillante, termine deuxième. Notre compatriote reprend huit secondes à Carlos Sainz et tutoie l'Espagnol pour la deuxième place au général. Maquinen est troisième. Enfin, Armin Schwartz, auteur d'une splendide première étape, doit définitivement garer sa Hyundai, suspension endommagée. Si les places au général provisoire n'évoluent pas, la spéciale 8 consacre le vétéran Carlos Sainz. L'Espagnol en contre-attaque reprend 10 secondes à Rovenpera et confirme sa deuxième place au général. Richard Burns, discret mais patient, comme à son habitude, se classe deuxième. Quant à François Duval, il fait un tête-à-queue dans ce passage, tout profit pour Maquinen qui prend la troisième place du général. Après un rapide passage au parc d'assistance, la neuvième spéciale, la troisième du jour, est remportée par Marcus Grenholm à fond les gaz dans un sursaut d'orgueil. Derrière Rovenpera et Sainz, la bataille pour la troisième place fait rage. Byrne, cinquième, Duval, quatrième, Maquinen, troisième, se tiennent en dix petites secondes. Notre compatriote accumule les pépins. J'ai fait un tête-à-queue, c'est de ma faute, difficile à repartir. Et juste là, les gaz, pas trop de soucis, ils vont réparer tout ça. Une crevaison ? Une crevaison, oui, toujours là. Mais c'est vrai que ça se balade fort de l'arrière et c'est comme si c'était une chasse-neige qui était passée. Mais c'est malheureusement pas des boules de neige, c'est des grosses pierres et par moments c'est sûr que ça claque fort. Après les problèmes de turbo rencontrés hier, Freddy Loax et sa Hyundai naviguent depuis le début de la journée autour de la dixième place. L'abandon de son coéquipier Schwartz a permis à Freddy de rentrer dans les points, il est huitième. Dans la dixième spéciale de Mira, la course connaît de nouveaux rebondissements. Épargné jusque-là, Rovanpera doit rapidement faire face à la dure réalité du tracé. Après avoir heurté de nombreuses pierres, la suspension arrière-droite du jeune Finlandais est endommagée. Il doit s'arrêter à son plus grand désarroi. Vaille que vaille, l'équipage Peugeot tente alors un ultime bricolage. Et si finalement l'équipage repart, il concède plus de 7 minutes dans cette spéciale et jette l'éponge en fin de journée. L'autre victime de cette dixième spéciale est son compatriote Tommy Makinen. La Subaru du Finlandais a heurté un rocher de plein fouet. Dépité Makinen s'arrête puis repart, mais perd une minute vingt et deux places au général. Les déboires des Finlandais font les affaires de Carlos Sainz. Le pilote Citroën prend les commandes de la course avec plus d'une minute d'avance sur Richard Burns, auteur d'une très belle remontée. François Duval récupère sa troisième place. Le belge est talonné par Gilles Palinti que personne n'attendait là. La onzième spéciale est celle des Britanniques. Burns, désormais premier pilote Peugeot, signe son premier temps scratch du rallye. Avec le deuxième meilleur temps, Colin Macri réalise sa meilleure performance du week-end. Il relève Panizzi à la quatrième place du général. Dans la douzième spéciale, François Duval pointe à nouveau le nez aux avant-postes. Pied au plancher, le belge brûle la terre et termine deuxième derrière son coéquipier Marco Martin. Plus que quatre petites secondes le séparent alors de Richard Burns. Malheureusement, dans la dernière spéciale, Duval perd 20 secondes sur le Britannique suite à des problèmes de ralentisseur. Dernière spéciale, il n'y a plus rien qui va subitement. L'accélérateur bloqué à fond, c'est ça ? C'est sûr que le premier kilomètre, on s'est fait une grosse chaleur. On a failli partir en tonneau. Les gaz sont restés bloqués à fond dans un pif-paf en troisième vitesse normalement. On est arrivé en six, donc on s'est fait très très peur. Et on a continué la spéciale plutôt sagement, puisque ça s'est reproduit cinq, six fois dans la spéciale. J'ai continué la spéciale à moitié de gaz pour être sûr. On a perdu 20 secondes sur Richard Burns, mais c'est pas mal. La troisième au général, c'est super et on n'est pas encore très très loin. Il va encore se passer beaucoup de choses demain. Il y a une spéciale qui est super cassante et j'espère qu'on la fera, parce que notre voiture est costaud. Jusqu'à là, elle tient bien, donc j'espère que ça continuera. Freddy Loax, orphelin de Schwartz, continue sur sa lancée et occupe même une très belle septième place à l'issue de la onzième spéciale. Seulement à l'image de François, Freddy perd du temps dans la dernière spéciale. Une fuite d'huile provoquée par un nouveau problème de turbo l'oblige à s'arrêter. Il perd sept minutes dans la spéciale 13 et retombe à la neuvième place au général. Donc on a arrêté dans la spéciale pour déconnecter le tuyau de l'huile. Et il faisait tellement chaud, même un peu de feu au turbo, qu'on ne pouvait pas tout de suite faire et on perd sept minutes. Il ne reste plus qu'une seule Hyundai maintenant ? Oui, une seule Hyundai, mais ce n'est pas musant. Carlos Sainz réalise le dernier temps scratch de cette deuxième étape. L'Espagnol a parfaitement su gérer le parcours cassant et impardonnable de ce rallye de Turquie. A l'issue de cette deuxième journée de course, Sainz est confortablement installé à la première place. Avec plus d'une minute d'avance sur Burns, l'Espagnol peut désormais entrevoir la victoire. Duval reste à une exceptionnelle troisième place. Enfin, Freddy Luwax, neuvième à plus de trois minutes de McKinnon, devra espérer l'une ou l'autre déconvenue pour marquer des points. Voilà, terminé pour ce champion, ce spécial championnat du monde du samedi soir. Et alors que les personnages anatoliens percent la neige des hauts plateaux turcs, on se pose ici encore quelques questions. Qui va gagner le rallye de Turquie ? Carlos Sainz ou quelqu'un d'autre ? Les Belges seront-ils au bout ? François Duval brillera-t-il encore ? Réponse sur la RTBF en plusieurs temps. Tout d'abord, demain à 16h45, une grande première. La RTBF vous propose un résumé complet de ce rallye de Turquie. Demain, sur la 2, 16h45. Et puis, comme d'habitude, le week-end sportif à chaud, les interviews de François Duval et Freddy Luwax. Et puis enfin, Champions, spécial rallye de Turquie, c'est pour mercredi prochain. Voilà, à bientôt. Et puis, sachez qu'ici, il fait probablement plus froid qu'en Belgique encore, c'est le monde à l'envers. À bientôt.